Chers amis cancers et congénères, bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir ensemble ce que nous réserve notre signe pour ce mois de juillet. Alors, c'est parti ! Voyons voir un petit peu d'abord que va-t-il se passer ? Que va-t-il vous arriver ? Ou nous arriver ? J'ai le droit de m'englober. Que va-t-il nous arriver ? Comment allons-nous le vivre ? Et enfin, que faudrait-il faire pour passer un bon mois de juillet ? Et qu'il soit, évidemment, constructif autant que faire se peut. Hop ! Oh ! Oh ! Voilà que c'est intéressant ! Ah bah, je pense que, chers amis cancers, ce mois qui, d'ailleurs, est le nôtre, puisque nous fêtons nos anniversaires à ce moment-là, est complètement de notre côté. Pour une fois, hein, donc profitons-en, c'est pas si souvent. Alors, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Eh bien, du côté de ce qui va se produire, nous avons The Create. The Create, c'est la carte de la création. C'est une carte qui nous parle d'avoir de l'inspiration, d'avoir des idées, d'inventer des nouvelles choses, de mettre en avant notre créativité et notre fertilité mentale et abstraite pour créer de nouvelles choses, pour mettre au point de nouvelles choses qui vont nous être extrêmement profitables. Puisque la manière dont nous allons le vivre, nous avons la carte The Light, c'est-à-dire la lumière. Et la carte de la lumière, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement le fait d'être mis en lumière. C'est le fait de faire naître des choses, c'est-à-dire des choses qui voient le jour. L'idée de se réaliser soi-même parce qu'on est vu, on est sous les spots. Et là, à ce moment-là, notre créativité va nous mettre au-devant des gens. On va être vu, on va être reconnu. Et la carte The Light est extrêmement intéressante également parce qu'elle nous donne la sensation d'être à notre place et de faire ce qui est bon. C'est de faire ce qui est bon pour nous d'un premier point, évidemment. Mais ensuite, dans un deuxième point de vue, par exemple, si certains d'entre vous croient au schéma d'incarnation, à l'objectif de vie, au karma, etc. Dans ce cas-là, on se sentira à notre place avec cette sensation de faire ce pour quoi on est fait. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement profitable et extrêmement positif. Ça va nous faire du bien. Et alors, c'est amusant parce que quelle est la carte qui apparaît en tant que conseil pour passer un bon mois ? C'est nous avons la carte de The Change, c'est-à-dire le changement, mais également l'adaptation puisque nous avons au centre une espèce de lézard caméléonesque qui est en réalité capable, qui a le pouvoir de prendre toutes les formes. Il est capable de se métamorphoser en plein de choses et d'interchanger les choses. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'adopter des places que nous ne prendrions pas à la base, d'occuper des postes qui ne sont pas les nôtres à la base, de pouvoir à un moment donné dire « Ah, toi, tu sais faire ça, mais moi, je ne sais pas faire. » « Je peux essayer à ta place, montre-moi et puis je vais tester. » Et en fait, cette qualité d'adaptation, cette idée de pouvoir inventer de la nouveauté et de pouvoir nous adapter au terrain sur lequel nous allons nous poser, exactement comme un caméléon qui pose une patte sur quelque chose de bleu et qui devient bleu, eh bien en fait, ça va complètement se mettre en relation avec The Create puisque The Create, c'est justement l'inspiration. On va avoir l'inspiration de faire des choses qui sont peut-être nouvelles et c'est cet agglomérat-là, c'est cet ensemble-là qui va nous permettre d'être mis en lumière. Donc, au cours du mois de juillet, à mi-cancer, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle pratique, peut-être que vous allez faire quelque chose de nouveau ou peut-être que vous allez faire quelque chose que vous savez déjà faire mais de manière différente. Et ça, ça va vraiment faire naître quelque chose qui va être très précieux et qui va vraiment nous donner un sentiment de « Ah, waouh ! » Ça, ça m'éclaire pour moi, ça m'éclaire pour mon chemin, ça m'éclaire pour ma vie. Peut-être que ça ne me dit pas tout de suite ce que j'ai envie de faire mais peut-être que ça va me dire ce que je n'ai pas envie de faire et du coup, ça va éclairer le reste de ma vie. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif qui débarque au cours de ce mois de juillet pour vous les cancers. Donc, allons-y ! Toute force pour nous ! Vive le mois de juillet ! Vive les cancers ! Et vive la France ! Ou l'autre pays, on n'est pas chauvin, faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet et puis je vous dis peut-être au mois prochain pour celui du mois d'août. Allez, à tout bientôt ! Salut !